Cette semaine, nous allons te demander Qu'entraînons-nous chez le Rabbi Lorsque nous proclamons Écoute attentivement et suis bien Pour trouver la bonne réponse Pendant les rassemblements d'enfants Avec le Rabbi La coutume était Qu'après la récitation des douze psukim Un enfant était appelé Pour bénir le Rabbi d'une longue vie En proclamant la phrase De Yehi Adonayno Moreno ve Rabayno Qui veut dire Que vive notre maître, professeur et Rabbi Le Rabbi expliqua une fois Dans une sikhah Que de dire les mots « Yehi Ameler » « Vive le roi » N'est pas seulement une proclamation Qui exprime notre souhait Que le Rabbi est une longue vie Mais surtout, cette phrase rajoute de la vie Et de la santé au Rabbi Deux semaines après la fameuse sikhah Du jour du 28 Nisan Tafshin Nunalef Qu'on a parlé dans la vidéo précédente Shabbat Parashat Tazria Metsorah Tafshin Nunalef Durant le Famregen Un chassid se leva soudainement Et proclama devant tout le monde Cette phrase En ajoutant les mots « Melach HaMashiach Le Olam Vaed » Donnant ainsi au Rabbi Le titre de roi Mashiach A la fin du Shabbat Lorsque le Rabbi sortit de son bureau Pour la tefilah de Harvit Les chassidim commencèrent à chanter Tous ensemble Le cœur rempli de joie Le Nigoun de Yerhi Adonayno Le Rabbi entra dans la salle Et encouragea le chant de sa sainte main Ce qui enflamma davantage L'intensité du Nigoun Ces encouragements Se reproduirent avec plus de force Après que le Rabbi atteint sa place habituelle Où là Le Rabbi encouragea Une fois de plus le chant De ses deux mains Cette vidéo Une lieu neuf jours plus tard Ce jour-là Le Rabbi distribua un fascicule Nommé Dvar Malchut Dans lequel étaient imprimés Des sirotes Expliquant plusieurs idées A propos du Mashiach Après avoir terminé la distribution Les chassidim commencèrent à chanter Yerhi Accompagnant le Rabbi Qui se dirigeait vers son bureau Nous pouvons constater Comment le Rabbi Encourage le chant En agitant sa sainte main Et particulièrement Lorsqu'il passe devant les enfants Après le jour du 27 Hadar Tavshin Nunbet 5752 Les chassidim commencèrent à chanter Ce Nigoun A chaque occasion Essentiellement Lorsque le Rabbi sortait vers les chassidim Après les tefilotes journalières Pendant plus d'un an Les chassidim ont chanté ce Nigoun Sous les encouragements Souvent très intenses du Rabbi Que l'on puisse revoir le Rabbi Très prochainement Avec la venue du Mashiach La question de cette semaine est Qu'entraînons-nous chez le Rabbi Lorsque nous proclamons Yerhi Améler Dans la vidéo numéro 34 La question était Pourquoi arrête Lévi Recuser de donner sa chagaha Sur la production de Paris La bonne réponse est Car le gouvernement lui interdisait De superviser la production Le gagnant de cette semaine est Lévi Srax Souris De soucis en bris Participe au prochain tirage au sort En envoyant la bonne réponse Sur Burabi.ro Mazel Tov Et joyeux anniversaire A Menachem Mendel Toubian de Paris Nous te souhaitons une année Pleine de réussite De Gashmiout Et Buruchniout Que tu puisses être un soldat Fier de Tzivot Hachem En donnant beaucoup de nakhat au Rabbi Et en rapprochant la venue du Mashiach Sous-titrage Société Radio-Canada